bonjour c'est grifox aujourd'hui on se retrouve pour un petit combat de coliseum un petit peu spécial parce que j'ai pris mon nickel flip trifox qui est l'écart que j'avais pris pour faire mes vidéos de coliseum un petit peu spécial où je faisais des double one shot avec un hélio et un anutrophes en gros il est stuff full rocks or mais vraiment full rocks autant vous dire que vous pouvez regarder ses résistances et ses esquives il n'y a vraiment rien en gros sur ces items j'ai pas mis la sagesse j'ai pas mis le tac j'ai pas mis la fuite j'ai pas mis des esquives j'ai tout mis vraiment full dégâts donc à la base bien sûr c'était pour du pvm mais je me suis rendu compte que faire un petit peu de colis avec de temps en temps c'était assez drôle quand j'arrive à placer des trucs les dégâts sont assez incroyables bon bien sûr quand en face ça joue bien je place pas grand chose mais bon c'est toujours amusant c'est toujours amusant donc là on est en joue contre et nus sacré et steamer donc c'est pas forcément le genre de compo qui m'arrange vraiment mais bon on peut tenter des trucs moi de mon côté qu'est ce que je vais faire mettre une prêve sur les cas dans le doute j'ai mis un mode un peu intermédiaire sur l'enni parce que je voulais que je vais en premier simplement pour pouvoir stimuler mon éca avant que le panda le porte parce que vous l'avez en gros l'idée ça va être de full boost écaflip dès le premier tour et ensuite de laisser le panda le porter voilà mais les invocations en ce moment elle se fout de ma gueule mais c'est incroyable quoi là encore une fois le placement qui me fait complètement chier c'est incroyable alors là vraiment c'est je sais pas comment expliquer ça mais les ia me troll non stop mais enfin bon c'est pas bien grave on voit quand même s'en sortir alors les cas qu'est ce qui de le steamer qu'est ce qu'il nous fait ok il nous fait une air bonus qui booste une petite doc tirel il a des dégâts plutôt correct alors faire attention et gérer ça au mieux ok à mon avis il a un chaleuil pour l'instant il fait rien est ce que je fais une roulette dès le premier tour moi allez on va en faire une c'est toujours ça de pris roulette dommage d'accord ouais moi j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas c'est pas grave moi je vais me faire un odorat hop je me suis full boost je vais donner je vais donner un petit peu de pm au panda et je vais venir faire un chaton tout en me cachant autant que possible derrière l'attaque tirel ce qui était bien sûr complètement foireux parce que les nuits va pouvoir venir me débuff non 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 il pourra pas puisque je serai porté je serai porté par le panda alors qu'est ce que ça va nous faire en face le sacré ok est ce qu'il avance non pour l'instant il a l'air de jouer relativement safe à distance est ce que je vais réussir à placer mon truc moins raciste bar je vais t'emmerder 1 ça m'arrange pas son truc moi il va me falloir 4 5 6 j'ai donc 5 pa de dispo ouais qu'est-ce que je peux faire avec mes 5 pa est-ce qu'on peut être plutôt l'épée ou plutôt le chauffeur on va faire ce qu'on peut on va y aller comme ça hop picole pendant le cul sur les cas ensuite stabilisation et karcham voilà pourquoi qu'ils puissent se faire des boeufs par les neutrophes bon les neutrophes qui de toute façon n'auraient pas pu faire grand chose dans la mesure où pour me déplacer il aurait fallu sur qu'ils fassent une accélération libérée libération soit qui me fasse une pelle mais ça leur est poussé qu'à la fin de son tour donc il aurait pas pu me débuff je vais essayer de une chôte le steamer j'aimerais vraiment y arriver je sais pas si ça va passer mais si j'arrive à le toucher en gros comme j'ai le point dans le cul mais que je suis en retour d'odorat j'aurai cette pm et avec cette pm je vais pas aller très très loin je vais essayer de faire le ménage avec ligny ce serait pas mal ok le de peu qu'est ce qu'il fait il va encore se placer pour me faire chier ou pas non ok lui il est déjà un peu plus sage j'ai pas vu où il avait fait où le sac d'accord il a pris le sacré il avait appris le steamer dans le sac ça c'est possible que ça lui porte on va dire que ça lui pose des problèmes par la suite on va voir ça bon moi pour l'instant je vais soigner un peu tout le petit monde là aller à ça ça dégage je vais me faire un mot de régen sur les nids je pense et je vais avancer est ce que j'avance un peu pour bait ouais allez on va tenter toute façon on a pas grand chose à perdre j'aurais bien que le dupel ne fasse pas encore chier voilà ok il s'en va pour une fois qu'il va là où je veux c'est pas mal et là vous l'aurez compris tout va se jouer maintenant si j'arrive à aller l'atteindre avec mon et en mon panda c'est la fin et il ya que le steamer que je peux essayer de choper avec mes 7 pm bon si je peux essayer je peux espérer une roulette pm et en termes de probabilité on n'est pas sur quelque chose de très fiable on va voir voir s'il avance allez viens mon coco avance approche toi à il a pris peur un brise brise l'âme d'accord alors ça c'était pas très utile en revanche je crois que le placement est parfait je crois que le placement est parfait donc j'ai 16 pa pourquoi j'ai que 6 pm oui j'ai que 6 pm parce que je ne joue pas en abyssale tout simplement ok roulettre trépée à ça ne nous aide pas et là je peux le toucher donc je vais pouvoir lui faire deux bluffs une griffe de single on est parti là dessus une griffe de single et un coup de caque et je le tue pas je le tue pas mais il a quand même senti passé je pense hein il reste 1447 points de vie est ce que je vais réussir à terminer ça assez vite ce serait bien mais là je pense que le sacré en va sacrifier voilà sacrifice qui tombe c'est embêtant et à partir de là je suis un peu dans la merde est ce qu'il nous fait c'est con si j'avais pas eu besoin de me si j'avais pas eu besoin de me donner un pm supplémentaire j'aurais pu lui mettre un tour rien et un bluff à la place de la griffe de single et ça m'aurait vraiment arrangé quoi mais bon on va quand même faire au mieux nous ce qu'on va pouvoir faire bah on va foncer on va y aller comme ça hop voilà plus de gardienne ça fera du soin en moins c'est pas mal bon après y'a l'ennui qui va pouvoir corrupent et temporiser à fond puis là bien sûr je suis pas vraiment en mesure de gérer ça mais bon on va voir quand même si on arrive à faire quelque chose d'accord l'ennui qui se fait qui se fait corrupent jusque là c'est pas surprenant l'ennui qui a l'air de jouer encore en étype d'accord il booste le steam le steamer qui va venir passer sa harpoonaison niveau 3 et me faire des gros dégâts certainement derrière on va voir comment on peut gérer ça j'aimerais bien pouvoir choper une petite zone de dégâts sur steamer et sa cri on va voir comment on peut éventuellement faire ça ok donc là bon je passe mon tour c'est un peu chiant et neutrophes c'est une classe qui est très chiante quand on essaie de faire des combos un peu originaux basé sur un gros burst en général ça casse complètement la stratin mais bon on perd pas l'espoir pour autant bah là il ya moyen que j'ai plus des cas flippant concrètement avec les dégâts que je vais me prendre voilà évolution un coup de cac à l'oeil boom on connaît l'histoire on connaît les steamers ça vient pas de sortir allez voilà à chaleuil et et moi je suis sacrément amoché je suis sacrément amoché il s'en va par là ouais ok je me fais éclater j'ai deux formes de chance j'ai pas le choix roulette po ça sert à rien chance décaflip hop et je vais devoir taper tout ça maximum est ce qu'un tour rien c'est intéressant là ouais on peut tenter on peut tenter un truc comme ça je peux me faire un contre coup dans le doute et un petit coup là dessus voilà bon les dégâts sont quand même correct mais ce sera pas suffisant pour faire quoi que ce soit de concluant coin même si je vais pouvoir mettre des dégâts sympa sur le sec rieur en tapant le steam on va voir ce qui serait bien c'est que j'arrive à choper une zone vague à l'âme avec le sacrifice ça peut être vraiment sympa mais j'en doute un petit peu on va les sens d'accord d'héros oui fin ça la limite c'est parce qu'il a changé la vie forcément parce qu'avec le panda avec le panda je vais pouvoir venir faire des dégâts comme ça et on va mettre un tonneau pour attirer le sec rieur qui s'est dérobade histoire de counter un petit peu son sa sécurité hop voilà donc le sacré qui s'approche le panda également alors qu'est ce qu'il nous fait là est ce qu'il fait une retraite anticipée non a priori non moi je vais pouvoir aller taper le sac rieur tranquillement l'écaflip ne craint rien parce qu'il est chance et même un débuff ne serait pas vraiment un problème pour l'instant bon je me prends beaucoup de retrait j'ai pas du tout de j'ai pas du tout d'esquive c'est un peu embêtant mais bon c'est pas grave ça ira il soigne un peu son steamer moi je me prends des dégâts le d'opel et la vache il est énervé il est énervé le jeune homme allez hop on part là dessus qu'est ce que je pourrais faire d'intéressant pas grand chose malheureusement j'ai le panda est full vie je vais me faire un stimulant on va faire enfin un régène stimulant sur le chaton même si à mon avis ça sert à rien mais c'est pas grave entendre des trucs on entend des trucs bon l'écaflip est assez safe le steamer est toujours sacrifié du moins jusqu'au tour du panda pas du sacri et là le sacri en fait c'est bien possible que je le termine bon alors là on a encore encore un bug d'affichage merci Ankama qui fait n'importe quoi mais s'il me prend pas une gardienne son sacri est pas bien je sais pas si je vais pouvoir le terminer mais à mon avis ce sera pas loin bon après là il va reprendre un peu de soin avec le retour du tout rien mais ça va pas être énorme si en plus de ça j'ai une roulette pa ou dommage ou un truc dans le genre ça peut être sympa on est tour 4 bon là je perds la je perds la roue de la fortune c'est un peu chiant allez 2000 pv je peux le faire roulette roulette agi ou c'est pas mal bon j'ai pas de prévisualisation de dégâts bah oui ça a l'air de passer effectivement boum et ben on sent ça moi il faut que je me cache il faut clairement que je me cache à fond j'aurais bien aimé pouvoir bouger d'un pm de plus on va dire qu'ici c'est correct alors mon revanche ce qui est très intéressant avec le panda c'est c'est la capacité à mettre stabilisation karcham sur un retour de chance dk et ça ça fait vraiment le taf hop on va se débuff il me faut que je garde 3 pa donc on est nickel comme ça hop là ce tapis c'est vraiment vrai c'est vraiment un truc efficace ça pour le coup et je le porte et donc je le mets à couvert du retour de la chance dk flip et je m'en sors comme ça et ben décidément j'étais pas très serein quand j'ai vu la coupe en face et le début du combat mais ça a l'air d'être assez concluant ça a l'air d'être assez concluant l'appel animé qui me met ici ok il veut juste pousser le ouasta est ce qui me râle encore mon ami ouais 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 moi j'ai eu un petit peu chaud avec le rox du steamer là ça m'a fait un peu flipper mais bon il sort seulement son éthique lui il aurait peut-être dû le faire ça plus tôt mais bon c'est pas bien grave ok encore du ralpeo sur les nids mais ça à la limite je m'en fous l'appel animé qui va me libérer la ligne de vue sur le steamer probablement voilà c'est parfait et puis moi je vais y aller on va lui rentrer dedans tranquillement je vais même pousser cette belle qui peut me gêner par la suite le panda est relativement safe du moins je l'espère on est parti en full rox ou on sonne le panda allez on est parti sur du full rox je pense pas qu'il puisse vraiment être un danger immédiat on va tenter un petit retrait en zone bon ça passe légèrement sachant que je suis là j'ai un mode plutôt rox pvm sur l'enni c'est pas mal d'avoir passé au moins 5 pa sur ses persos j'aurais pas espéré mieux et là clairement son steamer il est pas bien je vais lui encore lui tomber dessus avec mon ek full bourrin là avec ses dégâts complètement ingérable je pourrais même aller tuer l'harp ou ne sais jamais il se met trop à couvert et que j'ai pas envie de m'exposer à fond en allant chercher au bout du monde on va voir où est ce qu'il termine d'accord il veut repousser un petit peu mettre de la distance moi je me retrouve avec 6 p.m. ouais ça m'arrange pas trop son affaire ça ne m'arrange pas trop on va faire une roulette roulette chance en plus ouais bon on va se refaire un petit truc comme ça là et alors à tous les coups l'oeuf la miche est pas booster voilà on pouvait s'y attendre c'est un peu dommage mais on peut taper sur les nues et je vais venir dp à malenie qui puisse aller faire un petit peu sa vie là bas sans être trop gêné par le ral de l'ennu ah bah c'est directement au point de jouer intéressant intéressant et du coup on est parti pour pousser sa tourelle up et partir de là j'ai le choix entre deux vagues à l'âme ou un ouais on va plutôt faire comme ça une vue le nez et deux étilos bon les dégâts sont sympas il a pris là une vue le nez ça pourrait servir pour le tuer au tour d'après donc à mon avis là il ya quand l'éca va jouer il va certainement tuer soit les nues soit le steamer à moins que les nues ne battent une retraite anticipée mais là j'ai récupéré beaucoup de boost j'ai la roulette non j'ai la roue de la fortune j'ai la perception je vais récupérer une maîtrise d'armes à son tour et l'ennu va pouvoir re stimuler et même remettre un petit peu de puissance éventuellement sauf si j'ai mieux à faire effectivement je pense que j'ai mieux à faire donc je vais plutôt foncer dans le tas bon le panda il le tuera pas clairement on est parti pour mettre du retrait de puissance sur ces deux persos et un petit peu de dégâts en zone tout en protégeant le panda dans la mesure du possible hop là ça tape encore un petit peu avec le doppel bon ça c'est pas très méchant et là les cas j'aime tellement le mettre des claques avec je suis impatient de le jouer à chaque tour j'ai hâte que ça arrive donc là à part à priori on part sur on part sur un bon compte claque sur les nues qui devrait terminer éventuellement une félention que j'ai toujours pas fait on va voir on va voir ce qu'il fait ok sa part en fouine sur l'ennui bon c'est un peu désespéré là il va plus pouvoir faire grand chose d'incroyable oulala qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il ne fait le jeune homme il est fou il est fou parce que moi la roulette agit en plus c'est décidément bah je peux vous dire qu'il est pas bien moi allez on va quand même mettre un coup de cac pour le plaisir le petit coup tout loup allez un petit crit oh j'aurais bien voulu finir sur un crit quand même ça aurait été plus sympa c'est pas grave on va mettre un tout ou rien hop qui passe à 553 sur son nénu et je vais tranquillement terminer avec le panda on va dire GG bon c'était expédié c'était rapide bon c'est je sais même pas si on peut bleu ça du pvp mais en tout cas je trouve ça relativement drôle à faire hop et on va terminer Ovagalam hop là et on s'en sort bon j'étais vraiment pas serein quand j'ai vu la compo je m'en suis bien sorti la capacité de temporiser les odorats et les chances des kflips avec le stabilisation karcham du panda c'est très très intéressant ça me donnerait presque envie de jouer cette compo de manière sérieuse avec un vrai stuff sur les kflips pourquoi pas à méditer on verra bien ce qu'on en fait dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu moi je trouvais ça assez plaisant à faire si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour d'autres colis